salut à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur un puzzle de la gamme anayama et aujourd'hui on va s'intéresser aux castes u et u il s'agit donc de ce puzzle donc de deux tiges arrondies sur lesquelles chacune d'entre elles possèdent en fait deux boulons qui sont voilà ajustable en fonction du niveau d'accord alors c'est un puzzle qui n'est pas évident je vais essayer de vous montrer un maximum de repères vous expliquer au maximum comment fonctionne le puzzle parce que c'est vrai qu'il est vraiment pas facile celui là alors on va s'intéresser dans un premier temps à la pièce u et u d'accord alors le premier repère que l'on peut voir c'est que sous le u et u donc sous la courbure il n'y a pas de trajet apparent la pièce est plutôt normal d'accord alors que si vous regardez pour la pièce anayama on peut observer ici c'est très ça se voit pas beaucoup mais avec la mise au point voilà sur le côté ici à gauche en dessous du copyright vous avez une sorte de petite courbure comme ça ici et on va se servir donc de ce passage pour faire sortir la pièce dans un premier temps donc ça c'est les premiers repères ensuite autres repères alors sur les quatre boulons en fait il y en a trois qui sont biseautés à un endroit alors quels sont ces écrous déjà alors en gros je vais plutôt vous dire quel est l'écrou qui n'est pas biseauté voilà qui n'a pas de deux types sont va dire mais en fait vous allez prendre votre pièce u et u et c'est le boulon qui est à droite alors ce boulon là en fait bah il n'est pas biseauté il a rien les trois autres boulons sont biseautés un sur un côté alors on peut observer ici voilà là ici à droite le boulon de gauche donc la partie de droite elle est biseauté sur le boulon de droite la partie biseauté elle est ici je la positionne au centre vous voyez les deux pièces du central et les deux milieux là et là où il ya mon doigt donc c'est biseauté et vous avez ici donc pareil de l'autre côté donc cet écrou là qui est biseauté mais celui-là ne l'est pas et celui ci les biseautés ici voilà juste là ok alors vous l'aurez compris ça va être assez fastidieux de faire sortir les pièces alors pour commencer ce que vous allez faire vous allez positionner votre pièce u et u comme ceci d'accord est ce que vous allez faire c'est que vous allez simplement prendre donc par rapport à cette pièce u et u le boulon de droite et vous allez le remonter à son maximum d'accord ce qui nous donne ceci on va prendre le la pièce anayama et comme l'autre pièce on va regarder le boulon de droite et on va le faire monter à son maximum comme ceci ensuite nous allons positionner notre pièce u et u comme ceci qui sera notre pièce plateforme et ça sera l'anayama qui va bouger alors je vous ai montré tout à l'heure ici en fait quand vous placez votre puzzle comme ceci ici vous avez une courbure à l'intérieur je voulais montrer tout à l'heure eh bien vous allez simplement faire passer cette courbure en fait à travers ici en fait à travers l'écrou qui est là alors on va chercher déjà où se trouve la courbure de l'écrou enfin là où se trouve le le passage limé de l'écrou alors attendez je regarde ça voilà vous avez vu bref il est passé vous l'avez vu en gros voilà il passe comme ça là ici en fonction de comment vous orientez votre pièce est bien celui ci voilà il passe donc là on a cette pièce là anayama qui se retrouve en dessous donc entre les deux pièces boulons d'accord à partir de ce moment là vous allez placer votre pièce anayama comme ceci et le but va être de faire passer la tige ici à travers le boulon là en gros vous êtes comme ça et le but va être de faire ça d'accord alors je vais me positionner comme ceci c'est difficile de vous montrer un alors la partie biseauté se trouve ici je crois au pire je vais tâter n'hésitez pas à tâter le terrain essayer chaque voilà là ici ça passe vous voyez hop donc là on se retrouve dans cette position ici vous faites passer l'anneau la boucle au milieu et on se retrouve comme ceci d'accord comme ceci ici ce que vous avez à faire donc on va se repositionner par rapport à notre plateforme anayama notre plateforme anayama donc c'est celle ci donc là ici va simplement falloir faire passer la pièce de là à la quoi la faire sortir enfin simplement c'est le passage le plus compliqué du puzzle donc pour ce faire vous maintenez le puzzle comme ceci et vous allez en fait jouer avec les boulons tout simplement pour essayer de faire passer je peux pas vous expliquer ça autrement en fait donc là la partie biseauté elle est ici donc là voilà elle est ici là vous voyez que la pièce elle commence à rentrer un petit peu une fois que votre boulon est bien ajusté vous prenez le boulon du dessous que vous j'ai su que vous ajustez également donc là lui il faut le mettre il faut le mettre de ce côté là alors je sais jamais en fait dans quel sens il faut tourner le boulon si c'est la droite ou la gauche pour le faire monter donc là je pense que c'est bon c'est ce côté là maintenant qu'il faut faire descendre ouais c'est ce côté là en même temps vous allez jouer avec les boulons centraux les faire monter au maximum histoire que ce boulon là puisse passer voilà comme ceci là ici on positionne alors la pièce n'est pas bien mise à l'accord et là voilà je crois que c'est celle ci est ici elle est positionnée ici donc là normalement j'ai juste à pousser un petit peu voilà et on se retrouve comme ceci d'accord et là vous avez juste à tirer les deux pièces et celle ci se sépare alors je suis vraiment désolé je sais pas comment vous montrer les choses autrement c'est pour ça que je vous ai montré tous ces repères alors on a notre pièce eu eu avec le boulon relevé à droite comme au départ du puzzle donc on aura cette pièce là comme celle ci lorsqu'on désassemblera le puzzle et c'est également de cette façon là qu'il faudra le remettre lorsque on réassemblera le puzzle vous prenez votre pièce anayama et vous l'aurez compris c'est la même chose vous positionnez votre pièce comme ceci donc là on peut vraiment bien observer ici la courbure après par rapport aux écrous bon je vais pas vous la montrer ça c'est un petit peu visuel et je pense que vous avez compris alors pour le réassemblage vous allez prendre votre pièce eu et eu vous allez la retourner enfin la tenir en tout cas par cet embout là comme ceci vous allez prendre votre pièce anayama face visible devant vous comme ceci vous allez les accoler comme ceci est ce que vous allez faire c'est que vous allez bifurquer cette pièce là comme ça de sorte à ce que l'écrou qui est le plus en hauteur soit au dessus en fait voilà comme ceci donc là vous faites passer les écrous comme ceux ci ici vous l'aurez compris va s'agir à nouveau de faire passer les différentes pièces alors comment on va faire comme ça si je suis pas devant l'écran ça risque d'être compliqué pour vous aussi d'accord la partie biseauté est ici voilà là c'est bon ici la partie biseauté est juste là voilà donc là on est comme ça on a juste à jouer avec les écrous centraux afin qu'ils ne se pas mutuellement en fait donc il va falloir les visser ou les dévisser voilà comme ceci vous faites descendre un des écrous relativement bas histoire de pouvoir libérer l'écrou qui est juste au dessus à droite voilà comme ceci voilà comme ça je se gêne plus donc là il faut repositionner parce que j'ai perdu mes points repères il faut repositionner les boulons lors ce boulon là il est bon et celui du dessus aussi ok alors bah poursuivons continuons à faire monter cette pièce ainsi que celle ci pour c'est l'inverse voilà comme ceci hop là voilà là on est bien donc là ça vous a permis de faire rentrer la pièce à laquelle je suis perdu aussi la pièce anayama celle ci c'est la pièce anayama vous la faites en fait repasser par la boucle à part le le boulon qui est ici du jeu de la pièce lui est eu et là la pièce anayama vous allez simplement la faire pivoter de ce côté donc du coup dans la position de départ on était comme ça le but ici la pièce anayama ici vous allez devoir faire pivoter cette pièce là dans ce sens donc par rapport à ce petit écrou là vous allez devoir voilà juger quel est le bon le bon angle voilà donc là on voit que c'est passé alors je suis vraiment désolé je sais que je vous montre vraiment pas bien du tout comment faire la manipulation mais c'est assez complexe à vous montrer j'essaie de vraiment de faire au mieux et pour finir vous allez faire passer la partie donc anayama donc là où il ya le copyright en dessous la courbure vous allez la faire passer à entre la pièce entre le boulon qui ici selon l'angle voilà selon le bon angle la partie biseauté donc et on se retrouve dans cette position ici on a juste à reboulonner correctement les pièces et voilà le puzzle est rassemblée le cast eu et eu ou you et you est résolu mais écoutez je vous retrouve très vite pour un prochain tuto avec des puzzles qui seront également d'une complexité un peu plus élevé que ce qu'on a fait jusqu'à présent bah d'ici là portez vous bien et puis à la prochaine salut à tous